Il est minuit 37 et je viens tout juste de regarder le dernier épisode de Maîtresse d'un homme marié C'est pour te dire à quel point je pouvais même pas attendre avant de faire cette revue Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et analyses de séries et films afro Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue L'épisode 7 de Maîtresse d'un homme marié est donc sorti et franchement il était trop bien, excellent Est-ce que tu as remarqué qu'on commence à rire ? J'ai tellement rigolé pendant cet épisode Je ne sais pas si ça t'a fait le même effet mais j'ai trop rigolé Birame il m'a fait trop rire Franchement je tiens à féliciter la personne qui a écrit le caractère de Birame parce que c'est excellent Et l'acteur surtout il joue trop bien J'ai trop rigolé avec lui dans cet épisode En commençant par la scène où il prend le café de chair Trop impoli le mec J'étais mort de rire Ensuite avec le commissaire et tout Oh non c'était trop bien Et comme par hasard c'est au moment où Marème refait surface que tout le monde retrouve le sourire Il y a eu beaucoup de choses très très importantes dans cet épisode 7 A la base j'attendais l'épisode 7 pour pouvoir faire la revue du 6 et du 7 en même temps Parce que c'est comme ça que je compte procéder avec mes trois hommes mariés Puisqu'il y a deux épisodes par semaine je compte faire les revues après la diffusion des deux épisodes de la semaine Mais là l'épisode 7 était tellement bien que non je me suis dit non faut que je fasse la revue là Donc on va procéder étape par étape scène par scène je suis bien installée j'ai mon ordi Toi aussi installe toi bien fais comme chez toi n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est la première fois que tu passes par là Donc dans la première scène déjà on voit Cher et Lala dans le lit Ce lit qui les divise hein tu vois qu'il y a une division entre les deux là Qui pourrait représenter leur dispute du moment le fait que le couple n'est pas tout à fait uni en ce moment Et on voit que Cher décide de se confier à Lala Il fait le premier pas il la touche et il dit qu'il a quelque chose à lui avouer Et bien sûr il lui parle de Marem mais comme j'ai pas encore la traduction j'ai pas compris Tout ce que j'ai entendu c'est Lougral Moumoudan Demp J'ai entendu Dépar Boubès j'ai entendu Marem et tout ça Donc n'hésite pas à me faire la traduction Je sais qu'il avoue à Lala quelque chose par rapport à Marem mais je ne sais pas de quoi il s'agit En tout cas on voit que cette conversation a beaucoup aidé le couple Parce qu'on voit qu'à son tour Lala fait le pas de venir vers le côté de Cher Donc là on était sur la bonne voie pour du pardon et pour de la réconciliation Jusqu'à ce que Marem réapparaisse bien sûr Hé Lala elle va devenir faute faute même pas que Cher lui parle de Marem là Parce que hé elle risque de perdre ce bébé si ça continue comme ça Lala elle est trop stressée There's so much going on Donc Cher garde le secret On le garde entre nous ok Pour le bien de Lala Lala elle est trop fragile Il ne faudrait pas qu'on entende des bails de fausse couche ou quoi S'il te plaît Après donc on a eu la scène de la famille Ndoi M. Ndoi et sa soeur Mais franchement je n'ai rien compris J'ai l'impression que le wall of de la soeur de M. Ndoi c'est un autre level Je comprends rien Aide-moi s'il te plaît Hé je sais pas si c'est son accent Hé je comprends rien Et en plus depuis le début Elle n'a pas dit un mot en français cette dame C'est pour te dire à quel point elle est traditionnelle Ou en tout cas à quel point elle tient aux traditions quoi Et à chaque fois que je l'écoute parler je me dis bon elle va parler un peu français là Bon elle va dire un petit mot Nothing Ensuite la scène qui m'a tué entre Cher et Birame Non mais Birame Comme je l'ai dit franchement merci à la personne qui a écrit le personnage de Birame Parce que ce personnage est trop divertissant Il est juste trop drôle Il est juste parfait pour cette série Dans le bureau de l'inspecteur là d'ailleurs super casting pour l'inspecteur Il ressemble vraiment à un inspecteur de police Birame il était là en train de dire ouais inspecteur Colombo Hé je te jure j'ai même pas tout entendu Mais juste sa gestuelle Ses yeux et tout J'étais pliée Franchement je crois qu'il faudrait que je commence à faire des lives maîtresses d'un homme marié Pour te donner ma vraie réaction Je te jure On verra après le confinement On va peut-être essayer de faire ça avec mes copines Ensuite il y a Mamie avec son nouveau mec en train de flirter J'espère vraiment que ce mec ce sera le bon Mamie il lui faut quelqu'un Je crois que dans la saison 1 il y avait sa soeur qui était là de temps en temps Et puis il y avait les filles aussi Jalika, Marem Mais maintenant que tout le monde est un peu apart Elle est un peu seule À part le travail Il se passe pas grand chose dans sa vie à part le pointeur là Donc j'espère que celui là ce sera le bon En tout cas il a l'air sérieux déjà Il ne cache pas ses intentions Donc on est sur la bonne voie Mamie I'm rooting for you Ok J'ai grave envie que Mamie se case Quand l'inspecteur arrive chez la mère de Jalika Ça m'a fait penser à quelqu'un qui avait laissé un commentaire En disant pourquoi est-ce que la mère ne s'inquiète même pas pour la disparition de son mari Et tout ça tout ça Mais d'après ce que j'ai compris D'après mon interprétation Je crois qu'elle lui a dit que ça faisait 6 mois qu'elle n'avait plus de nouvelles ou quoi Mais c'est vrai hein Jusqu'ici personne ne s'en préoccupait Et puis Raki aussi Raki pourquoi tu paniques comme ça ? Raki elle a un comportement trop suspect Elle est trop grillée quoi Reste tranquille Soit tu te dénonces pour te débarrasser de cette peur Soit tu restes tranquille quoi Arrête de flipper comme ça tout le temps Les gens vont commencer à avoir des doutes tu vois A ton avis où est-ce qu'elle a caché le corps Ou qu'est-ce qui s'est passé après le crime ? J'ai l'impression qu'elle l'a caché dans les buildings là Tu sais dans son lieu de travail il y a toujours un chantier et tout ça Tu creuses un petit trou Tu mets du béton On construit une maison dessus Ni vu ni connu C'est fini tu vois Donc ça se trouve c'est ce qu'elle a fait hein Moustapha l'a aidé Ils ont creusé un trou Ils l'ont mis dedans Béton Tac 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 Ensuite ils ont construit dessus And that's it Bakary il est parti Et c'est peut-être pour ça que Moustapha l'en veut autant Parce qu'elle l'a impliqué dans son crime Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse ? Ça serait une bonne idée aussi Parce que puisqu'ils travaillent dans cet environnement là Dans le bâtiment et tout Ils ont la possibilité de surveiller tout ce qui s'y passe Donc personne ne pourra suspecter quoi que ce soit quoi Donc Cher va faire affaire avec quelqu'un qui s'appelle Salif Salif ce prénom on l'a déjà entendu hein Salif c'est pas le mec de Marème là ? A mon avis Salif c'est le copain de Marème Ils sont venus au Sénégal parce que Salif avait un contrat à signer Avec Sine Ginja Et c'est pour cela que la patronne de Marème lui a acheté un billet Pour qu'elle puisse accompagner Salif Et c'est pour cela qu'on voit que Marème est dans une chambre d'hôtel Tu sais ce qui me fait rire là ? En fait je viens de revoir la scène où Cher parle avec Salif Et on voit le micro qui dépasse un peu Et je viens juste de parler de ça dans ma revue de la série des rapages là On voit le micro qui a dépassé Non mais la conversation entre les deux hommes mort de rire Salif qui lui dit ouais je compte m'installer ici Cher lui dit ouais si une Sénégalaise te prend ton coeur C'est pour la vie d'Anana Si tu savais que c'était Marème En plus ils n'ont pas choisi l'ivoirien le plus moche Salif il est bien musclé tout ça A côté Cher il avait l'air petit Et Mansoura là la secrétaire Elle est secrétaire de la vraie vie Parce qu'elle joue tellement bien C'est un truc de ouf C'est un truc de fou Donc avant de revenir sur la scène finale entre Cher et Marème Il y a la scène où j'étais morte de rire entre Dalanda et Monsieur Ndoi Elle lui a dit tu ne te demandes pas comment je fais pour me satisfaire Le mec il était là sur son téléphone sûrement en train de textoter avec Djalika Non mais t'as une belle femme comme ça devant toi T'es là qu'un 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 avec ton téléphone là Monsieur Ndoi j'ai envie de le En plus elle est compréhensive Elle parle de sujets sérieux Des choses que tu discutes avec ton mari quoi normal Le mec Pam il s'est mis sur la défensive tout de suite Dès qu'elle a commencé à parler de son impuissance et tout Par contre là ça a touché son ego Il ne voulait plus rigoler là Monsieur Ndoi Mais franchement super femme Super intelligente Super compréhensive Super patiente Rien à dire Ensuite la fameuse scène La scène la plus belle entre Cher et Marème Marème Pourquoi Pourquoi tu nous Pourquoi t'es belle comme ça Pourquoi tu nous fais mal au coeur J'ai trop aimé voir Marème Elle est douce Douce Beauté Et est-ce que t'as remarqué comment Cher Il faisait trop le mec et tout Alors que tous ces temps là Il devenait fou Moi je pensais que la première chose Qu'il allait lui faire C'est un gros câlin et tout Mais le mec il était là Ouais Pourquoi t'es partie Il était là en mode colérique et tout Et Marème Est-ce que t'as remarqué aussi A quel point Marème a mûri là On retrouve une Marème plus calme Plus mature Elle n'était pas là à se défendre A faire la folle comme d'habitude Donc j'ai beaucoup aimé ça Et cette scène m'a refait penser A la saison 1 Avec le gros point d'interrogation Qui nous indiquait Que Marème n'allait pas forcément Finir avec Cher Pour l'instant C'est peut-être sa livre Qu'elle a choisi Mais en tout cas On ne sait pas avec qui Marème terminera J'ai pas tout compris De la conversation entre Marème et Cher Mais en tout cas Il y a un truc que j'ai compris C'est Pour ceux qui ont regardé ma vidéo Où j'ai appris le Wolof Vous voyez de quoi je parle Pendant cette discussion Quand même On retrouve une Marème mature Posée Calme Qui n'a pas envie de se battre Elle ouvre même la porte à Cher En mode Go away Ça se voit qu'elle a changé Marème Qu'est-ce qu'on pense ? Dis-le-moi dans les commentaires A la fin Cher lui lance quand même Un petit Tu m'as manqué Et puis un petit Donc il y a toujours cet amour C'était très mignon Marème elle était Très très belle Comme d'habitude Mais moi là Je suis en train de penser à Lala Et surtout à Philly Qui se réjouissait Que le couple va mieux là Attends tout maintenant De me dire ce que t'as pensé De cet épisode Comment est-ce que t'as trouvé Le comportement de Raki Face à tout ce qui se passe Face à la police et tout Est-ce que tu penses que Cher Va tout de suite dire à Lala Par rapport à Marème Ou est-ce qu'il va garder le secret Et il va recommencer à s'absenter De la maison et tout Alors qu'on voit Qu'il y a un petit progrès Qui a été fait dans le couple Dis-le-moi dans les commentaires N'hésite pas à m'envoyer Ta réaction par WhatsApp Par vidéo surtout Et j'intégrerai ta vidéo Dans ma prochaine revue Je m'appelle Cholito Je suis Mauritanienne C'est pour Je vais un peu mettre De commentaire C'est de la série Précédente de dérapage En fait je dirais Que Bachir N'est pas sur le point De changer Il y a un moment Je pensais Que avec tout cet amour Et cet témoignage Voilà Il va changer Mais là Là quand je vois Qu'il était en train De mater la gaule Je pensais au début Qu'il le reconnaissait Mais en fait Il faisait esprit A mater cette fille Donc il est sur le point De vraiment Briser le coeur De notre habit Qu'on aime pas Et je veux pas Que ça arrive Et pour le meilleur ami De Bachir En fait je pense Que la vie Comment le vieux Un peu redressé Là Il va Il compte trahir Bachir Et en plus Il y a cette jalousie Coucou Je me permets De faire cette vidéo Bah je suis Confinement obligé Je suis dans mon lit Encore Parce qu'on a perdu De nos bonnes habitudes Voilà En ce qui concerne La série Des rapages Moi Pour moi J'ai l'impression Que la série En espérant Que je pense Que la fin Ce sera Vraiment tragique Pour moi Il va y avoir Quelque chose Quelque chose De très tragique A la fin Et c'est vraiment Dommage Parce que la plupart Des séries sénégalaises C'est comme ça J'ai suivi La saison 4 De Pod et Marichoux Et j'ai trouvé Que la fin Est vraiment Mal faite C'était vraiment Dommage J'avais mal au coeur Et à certains Ce n'était pas A ma convenance En fait Ce n'était pas A ma convenance Et je ne comprends pas Pourquoi les séries Sénégalaises A la fin C'est toujours au drame Ça mène toujours au drame J'ai rien compris C'est trop triste C'est trop Il n'y a jamais Une série Où la fin Elle est heureuse Comme dans Les contes de fées Ils vécurent heureux Ils eurent beaucoup D'enfants Voilà En tout cas En ce qui concerne La série Dérapage Je sens que Comme tu dis Le nuage J'ai l'impression Que le gros nuage Il ne va pas tarder A exploser Oui Le nuage Virginie Nuage Nuance Virginie Le noir Le rouge C'est Voilà Bon ben Je suis Fan Super fan De ta revue Je te kiffe De malade Je te kiffe En attendant Je te retrouve Dans une prochaine vidéo Stay safe And stay blessed Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada